Donc voilà, à peine reçu, déjà une mise à jour. Donc voilà comment ça se passe. C'est automatique, il ne faut rien faire. Il faut juste garder le bracelet près du téléphone. Il dit juste ça. Et voilà, donc ça se met à jour. Donc ça, c'est toujours un suivi. Même le Mi Band 2, il y avait des... Donc il avait toujours des mises à jour, etc. Xiaomi, pour ça, il n'y a rien à dire. Ils suivent très très bien leurs produits au niveau mise à jour. Donc c'est de la qualité quand même à bas prix. Donc ça prend un peu de temps quand même pour la mise à jour. Donc je vais mettre pause, comme ça, vous n'attendez pas trop longtemps non plus. Donc voilà, la mise à jour, c'est terminé. Il se connecte ici. Ah, mise à jour encore. OK, donc il se connecte pour les informations. OK, j'ai reçu le bracelet, il était chargé à 50%. Donc il y a encore une mise à jour, une deuxième mise à jour consécutive. Et vous voyez ici le Mi Band 2 et le 4. Donc ce n'est pas très choquant. Ce n'est pas très choquant qu'on le porte, même s'il est un peu plus gros. Le Mi Band 4 reste d'une taille raisonnable. Il est juste un peu plus haut en hauteur, un peu plus bombé la vitre et tout. J'espère qu'elle ne se raye pas vite. J'ai commandé des protège-écran. Parce que le Mi Band 2, il se griffait quand même assez vite. Mais bon, une fois mis un protège-écran, on ne voit plus qu'il est rayé. De toute façon, rayé ou pas rayé, l'écran est mort. Donc voilà. Donc on va tester. Et on se reverra dans une vingtaine de jours pour le test final. Pour avoir mon avis, si c'est bien ou pas bien. Donc comme ça, vous avez vu, pour ceux qui ont le Mi Band 2, au moins vous voyez un peu la taille. Donc la taille n'est pas choquante. C'est ça que j'apprécie quand même de chez Xiaomi. Ils respectent quand même les tailles, même s'ils améliorent. Ils n'ont pas su trop réduire. Puisque si on veut quand même un écran d'une assez belle taille. Parce que vraiment, l'écran est doublé. Et en plus couleur, pour aussi l'autonomie d'une batterie. J'espère qu'elle va durer vingt jours, comme ils disent. Mais ça, on verra. On verra en utilisation. Je vais procéder, une fois que j'ai fait toutes les mises à jour et tout ça. Je vais faire recharger le bracelet. Donc c'est mieux faire une recharge complète une fois qu'on reçoit la première fois. Et voilà. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé. C'est d'un Godor One. Donc les mises à jour quand même durent assez longtemps. Donc deux mises à jour consécutives. J'espère qu'il n'y aura pas une troisième. Je vous laisse un petit peu comme ça. Après, je vous dis finalement vraiment au revoir. Ça dure longtemps quand même. Ouais, ok. Ben voilà, c'est fait. C'est bon. C'est fait. Donc là aussi, ça indique que c'est bon. Tout est en ordre. Ça, je vous laisserai la surprise après. Donc là, l'heure et la date sont en anglais. Donc je vais voir si on sait mettre en français ou pas. Sinon, c'est pas grave. L'anglais, ça va. Donc voilà. Là, je vous dis au revoir. À la prochaine. C'était d'un Godor One. Sous-titrage ST' 501